Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce mardi 28 février, on est déjà à la fin du mois, 28 jours seulement pour le mois de février. Du coup voilà, ce sera du côté de Vincennes, très logiquement, pour la dernière semaine de compétition du Meeting d'hiver. Avec une course qui m'intéresse tout particulièrement, ce sera le prix de Montpazier, la 7ème épreuve du programme. Pour des poulains de 4 ans, on n'a pas gagné 65 000 euros, on a fait un lot intéressant, des chevaux quand même qui sont doués et qui vont certainement monter de catégorie pour certains. En tout cas, on a 10 partants dans cette compétition, 2850 mètres à un parcours de tenue de la piste de Vincennes. Voilà une course qui est prévue à 17h20, comme vous le voyez, je n'ai retenu qu'une candidature pour finir ce mois, ce sera celle du numéro 10, Giosco de Fitz, qui fait face à son dernier engagement de l'hiver, son plus bel engagement, c'est le plus riche, vous le voyez, au départ de cette compétition, il sera déféré des 4 pieds. Louis Baudouin, qui lui sera associé, qui le connaît bien, il vient de tomber sur un os, la dernière fois, Jason Giniou, un très bon cheval chez Arnaud Desmottes, en tout cas. Il tenait bien sa partie, 2700 mètres, il trottait une 13-7, c'est extra comme chrono, c'est un cheval qui a beaucoup de tenue, beaucoup de dureté. Regardez, tout de suite, à la pointe du combat, a bien tenu sa partie jusqu'au bout, donc voilà, un cheval capable de prendre les devants, comme d'attendre, c'est vraiment un cheval qui mériterait de remporter sa course. C'est vrai que cet hiver, regardez, deuxième, septième, deuxième, distancé 2-2, il n'est pas passé loin, il n'est pas passé loin, plusieurs deuxièmes places, mais il n'a pas encore réussi à s'imposer cet hiver. Et c'est vrai que pour ce dernier engagement du meeting, je pense vraiment qu'il a tout pour plaire, il a déjà battu la plupart des rivaux qu'il rencontre, en tout cas, il a déjà battu Jabalpur. Je pense vraiment que c'est son engagement, c'est sa course, et vraiment, il devrait, en tout cas, il mériterait de l'emporter, est-ce qu'il va l'emporter ? Je l'espère. Mais en tout cas, il ne devrait pas sortir du podium, et avant le coup, pour moi, c'est un coup sûr dans les trois premiers. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce mardi 28 février 2023, le 710 Josco de Fitz, ça a joué comme d'habitude, 1 euro gagné et 3 euros placés de mon côté. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche 26 février du côté de Vincennes. Vraiment, j'ai maudit Alexandre Abrivar, j'adore Alexandre Abrivar, mais sur ce coup-là, je l'ai maudit parce que j'avais retenu Aikido, il y avait 20 contre 1 sur Aikido, il est bien parti, il est très motivé, Franck Nivar, je me suis dit ça sent bon, ça veut dire vraiment que le cheval est prêt. Il a fait un premier relais derrière, il a laissé passer en pleine avant la montée, il a laissé passer Alexandre Abrivar avec Bens Haas, et je me suis dit très bien, bon dos, bon parcours, et puis quand il s'est attaqué en haut de la montée, il n'a pas pu répondre Bens Haas, nous on s'est retrouvé derrière Bens Haas qui plafonnait, qui n'arrivait plus à accélérer, on n'a pas pu se dégager à temps, il a fini 6ème dans une belle action, malheureusement 6ème c'est pas suffisant, et c'est vrai que j'étais un peu déçu, même beaucoup pour être honnête, mais bon c'est les courses, des fois le déroulement ne joue pas en notre faveur, et ça a été le cas ce dimanche, en tout cas suivez le Aikido, je pense que c'est un bon cheval, auparavant 2ème Dimoko Giblo, c'est un très bon cheval qui va certainement réaliser de belles choses au cours du printemps, parce que c'est un cheval qui peut aller sur toutes les pistes, pas seulement à Vincennes, donc voilà, n'hésitez pas à le retenir et à le cocher sur les sites où vous pouvez justement avoir un repéré qui vous sera indiqué lorsqu'il courra. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, on va débuter un nouveau mois avec une nouvelle banque Roll, on fera un petit point dans la prochaine fois ou la fois suivante par rapport à ce qui s'est passé ce mois-ci, on va essayer de revenir à jeu, en tout cas on est à peu près à égalité au niveau des chevaux qui ont fait l'arrivée, et des chevaux qui ne sont pas là, je suis à peu près à 50% de réussite ce mois-ci, c'est pas extraordinaire, on n'a pas eu toujours de la chance, mais ça fait partie du jeu en tout cas, merci en tout cas de continuer à me suivre pour ceux qui le font depuis le début, et voilà, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une très bonne journée, bye bye !